Au début du 20e siècle, il y avait aux Etats-Unis une ville plus dangereuse que toutes les autres. Portland. Aujourd'hui, il fait bon vivre dans cette métropole de l'Oregon, mais on y trouve encore la trace d'un monde souterrain dont la noirceur défie l'imagination. Des trappes secrètes où disparaissaient les victimes d'enlèvements. La vache ! Ils tombaient droit dans une cellule. De sinistres alcôves pour Opium Man. C'est ici qu'on fumait l'opium. Les dernières planques des bootleggers. Il reste pas mal de choses. Je vois des bouteilles de whisky. Et une salle de combat clandestine. Le sous-sol de Portland recèle plus de coins sombres que les cachots moyenâgeux. Et le danger n'est jamais loin. L'atmosphère est dangereuse. Il va falloir remonter en surface. Le passé cumulatieux de Portland est toujours là, quelque part, à quelques centimètres de la surface. Nous allons encore une fois remonter le temps pour découvrir les contrebandiers de Portland. Je m'appelle Don Wildman et nous sommes à Portland. Pendant presque un siècle, cette ville a été la championne du vice de l'Amérique. Quand on marche dans les rues modernes, rien ne transparaît de ce passé ténébreux. Et pourtant, il est là sous nos pieds. Il y a un siècle de cela, Portland était l'une de ces redoutables villes portuaires, où on kidnappait les gens pour les revendre comme esclaves, et où le jeu, la drogue, la prostitution et le meurtre étaient monnaie courante. Aujourd'hui, Portland est une ville modèle, reprête, paisible et ouverte. Mais sous ces cafés et ces librairies tendances, tout un passé sombre et glauque attend d'être redécouvert. L'Ouest américain regorge de récits extraordinaires. Mais l'histoire de cette petite colonie longtemps appelée The Clearing est sans doute l'une des plus hautes en couleur. Ce bout de côte déserte allait bientôt devenir un port florissant. Mais le vernis civilisé des rues recouvrait une réalité souterraine bien plus barbare. A la fin du 19e siècle, Portland était l'un des ports les plus dangereux du monde. Les marins qui faisaient escale ici étaient sûrs d'y passer un bon moment. Barres clandestins, drogues, bordels, tout un monde s'affairait impunément sous les pieds même de la police locale. Mais pour ces rues de marins, succomber à l'attrait du plaisir pouvait se révéler fatal. Ils flânaient dans un bar ou un bordel et soudain, une trappe s'ouvrait sous leurs pieds et les précipitaient dans une geôle souterraine. Ils ne le savaient pas encore, mais ils venaient d'être shanghaïsés. La pratique de la shanghaïsation était courante dans les ports de la côte ouest. Ce terme baroque vient bien sûr de Shanghai, la plus grande ville de Chine. Et il remonte à l'époque des guerres de l'opium. Au 19e siècle, l'opium était alors prohibé. L'empereur de Chine l'a interdit un siècle plus tôt. Mais les puissances occidentales attirées par ce commerce lucratif n'en tiennent pas compte. Les britanniques exportent des quantités phénoménales d'opium en Chine, abreuvant la population locale de drogue. En 1839, l'empereur furieux fait saisir plus de 20 000 caisses d'opium. La Grande-Bretagne répond coup pour coup, envoie sur place une puissante armée et oblige la Chine à lui céder le contrôle de plusieurs ports. Bientôt, d'autres puissances occidentales, dont la France, vont opérer depuis ces ports si convoités. Shanghai est désormais contrôlée par l'Occident. Elle devient un véritable lieu de perdition et sa popularité explose. Et Portland, alors ? Quel est son rôle dans cette histoire ? La Chine étant désormais ouverte au commerce avec l'Occident, les capitaines ont besoin de marins pour conduire leurs navires dans leur périple lucratif vers l'Orient. Mais comment convaincre les aventuriers de renoncer à l'appel de la ruée vers l'or pour faire voile vers Shanghai ? Ces voyages au long cours prenaient parfois des années. Le salaire était notoirement bas et les conditions de vie à bord des vaisseaux étaient exécrables. Les armateurs engageaient des truands locaux pour kidnapper les hommes valides avant de les embarquer sur leur bateau. Ils se réveillaient au beau milieu du Pacifique avec une alternative terrible. Travailler à bord comme esclave ou être passé par-dessus bord. J'ai rendez-vous avec Michael Jones. Salut Michael ! Un spécialiste des tunnels de Shanghai. Grâce à lui, nous allons bénéficier d'un tour complet des galeries où le commerce des esclaves prospérait. C'est d'ici qu'on était shanghaïsés. Et qu'on l'est encore. Peu de gens soupçonnent qu'au beau milieu de cette rue moderne, se cache une ouverture discrète vers un réseau de tunnels interdits. Michael est l'une des rares personnes à avoir les clés de ce monde souterrain. À présent, vous entrez dans un monde où beaucoup de gens sont entrés et n'en sont jamais ressortis. Il n'y a pas deux endroits comme ça dans tous les Etats-Unis. On est sous un restaurant, c'est ça ? Oui, on est dans les réserves du Hobo's, juste au-dessus de nous. Mais dès qu'on atteindra la section en terre battue, on sera officiellement dans les tunnels de Shanghai. Ce réseau de tunnels s'étend sur 8 km sous la cité. On est bien dans les tunnels légendaires dont on parlait ? Exactement. C'est ici même. Ce réseau court sous les immeubles d'habitation et de bureaux modernes. Les passages sont étayés par des arceaux de briques et des poutres de soutènement. Cette architecture simple et pratique a permis de s'assurer que le monde d'en haut ignorait ce qui se tramait sous ses pieds. Ces tunnels ont été creusés vers 1850, avant que la ville ne soit officiellement baptisée. Selon la version officielle, ces passages ont été construits pour transporter des marchandises, des bateaux aux hôtels ou aux saloons de la ville. Mais la véritable histoire est bien plus funeste. En 1870, ces tunnels acquièrent une triste renommée. Et pendant presque 50 ans, on va s'y livrer au trafic d'êtres humains, juste sous les pieds des passants. Ça a vraiment été construit dans ce but ? Oui. Certaines personnes disent que c'était pour le transport de marchandises depuis les docks, pour ne pas avoir à passer par la surface. Mais en fait, c'était pour shanghaïser les gens. Au-dessus de nous, aujourd'hui, il y a un bar. Et à l'époque, c'était le Laszlo Saloon. Ce Saloon était l'un des plus populaires de Portland. Aujourd'hui, le Hobo's l'a remplacé. Mais il y a plus de 130 ans, c'était dans des endroits comme celui-ci que des hommes sans méfiance étaient engloutis dans les profondeurs. On les attaquait en surface et ensuite, ils étaient jetés ici. Ils faisaient ça avec un peu plus de doigtés. Ils les enivraient d'abord au bar. Ensuite, ils les assommaient. Et quand ils étaient groguis, ils les balançaient à travers une trappe dans le sol. Donc, on est là au bar à boire un coup. Et soudain, le sol s'ouvre sous vos pieds et vous vous retrouvez dans le noir. C'est ça. Sauf que vous êtes sous, comme tout le monde, et que personne ne remarque rien. Donc, tout le monde était dans le coup ici. Le barman, le patron, tout le monde. Et souvent, les shanghaïers étaient les propriétaires secrets de ces saloons. Ah, je vois. Et tout le monde faisait son beurre. Combien ça rapportait ? 50 dollars par tête de pipe. Avec ces tarifs à l'échant, on n'était pas non plus en sécurité à l'extérieur. Le tunnel nous conduit hors des limites du Saloon, sous les rues de Portland. Et au coin du Laszlo's, une terrible ruelle piégeait les gens. Cette trappe est au fond d'une impasse. Il forçait les gens à avancer jusqu'au fond de la ruelle. Et là... La vache ! Ils tombaient dans le trou ? Ils tombaient droit dans une cellule. Ah, c'est horrible. Mais les capitaines avaient besoin d'hommes en pleine forme pour résister au voyage en mer. On prenait toutes les précautions nécessaires pour livrer une marchandise en bon état. C'est quoi ça ? Ce sont des matelas victoriens. Ils étaient utilisés dans les maisons de l'eau. Et quand ils avaient trop servi, on les transportait dans les tunnels, on les plaçait sous les trappes. Et comme ça, quand les victimes tombaient, elles ne se blessaient pas. Il arrivait parfois qu'elles meurent, mais bon, ça n'était pas voulu, généralement. D'accord, sympa. Les shanghaïers devaient se montrer prudents. Les costauds qu'ils enlevaient ne devaient pas particulièrement apprécier de se retrouver dans ces souterrains. Ils les enfermaient ici ? Oui, ces barreaux sont d'origine et ils sont assez spéciaux. Ils ne sont pas ronds, mais carrés. Et si vous regardez bien, ils sont aussi très larges et effilés. Comme ça, si un ravisseur, par exemple, se trouvait de ce côté de la cellule, sa victime ne pouvait pas l'attraper parce que s'il l'alpaguait, il ne lâchait plus. Les hommes étaient nombreux là-dedans ? Serrés comme des sardines. Et si l'un des prisonniers parvenait à s'échapper ? Les ravisseurs avaient tout prévu. Quel bazar ! C'est quoi ? Quand ils enlevaient quelqu'un, ils lui retiraient ses chaussures. Les shanghaïers répondaient du verre brisé dans tous les passages. Et si un prisonnier s'échappait, ils le retrouvaient en suivant les traces de sang. Ça, c'était un bûcheron qui s'était arrêté pour boire un verre et qui s'est retrouvé à fond de cales, en plein milieu de l'océan. Exactement. Et il n'a jamais récupéré ses chaussures. Un sinistre vestige du passé ténébreux de ce Portland souterrain. Il y a un siècle de cela, sous les rues de Portland, un labyrinthe de tunnels servait les sombres tessins des shanghaïers. Ces redoutables brigands enlevaient des bûcherons ou des cow-boys de passage. Les jetaient dans de sinistres cellules avant de les envoyer briquer le pont d'un navire en route pour Shanghai. Ces shanghaïers étaient violents et imprévisibles. Ils entassaient parfois les hommes dans de minuscules cachots souterrains. Et quand ceux-ci se réveillaient, ils ignoraient où ils se trouvaient et ce qui leur était arrivé. Leurs victimes se comptaient par centaines. Et la visite de ce vaste complexe de tunnels fait froid dans le dos. Mais ce n'est qu'un début. Cet endroit est immense. C'est un véritable labyrinthe. Oui, on a l'impression qu'on n'en verra jamais le bout. Et croyez-moi, quand vous vous retrouvez ici seul dans le noir, vous n'en menez vraiment pas large. Ça doit être les deux bras. On va continuer par là maintenant. D'accord. Les tunnels de Shanghai continuent. Regardez, ça continue aussi par ici. Et sous nos pieds, il y a encore deux niveaux. Il a dû se passer des trucs terrifiants ici. Nous dirigeons vers une zone où les cellules sont encore intactes. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Un cachot. Il est minuscule et il court sous l'immeuble. Ce passage étroit ici ? Tout à fait. Tu peux jeter un oeil ? Oui, il y a une échelle là derrière. Je vais la chercher. Ils devaient partager cet espace avec les rats. Des rats ? C'était le pire des cachots. C'est pour ça qu'ils droguaient leurs prisonniers. Juste au-dessus de moi, il y a une église. Ils sont en pleine messe. Et là, derrière, il y avait un cachot. On y enfermait les victimes d'enlèvements. Les Shanghaiisés, au 19e siècle. Ils étaient entassés comme des sardines. On les parquait là-dedans. Et ils y restaient tant qu'un bateau n'était pas prêt à les embarquer. On trouve ce genre de boyaux, de tunnels, dans tout le sous-sol de la ville. Vous imaginez le sort qui leur était réservé ? Les victimes étaient ensuite emmenées de force vers la rivière, où elles étaient vendues. Mais ces galeries souterraines n'abritaient pas que les funestes Shanghaiurs. Nous sommes partis du sous-sol d'un ancien saloon pour nous retrouver sous les voies et les ruelles de Portland. A trois mètres sous terre, à quelques pas de la prison des marchands d'esclaves, se trouvait une pièce au trafic encore plus lucratif que le commerce des hommes. Ça conduit où ? On va dans un tout autre bâtiment. En fait, chaque fois qu'on franchit un passage voûté, c'est qu'on est entre deux immeubles ou qu'on change de bâtiment. D'accord. Où on est ? Ici, c'était pour la traite des blanches. C'était un commerce très juteux à Portland. La traite des blanches, c'était le nom pudique qui recouvrait une terrible réalité. L'esclavage sexuel. Celui-ci commençait dans ses cellules oppressantes de moins de deux mètres carrés. Au 19e siècle, la prostitution ronge le pays. Dans certains états, l'âge légal est de 13 ans. Et les jeunes filles sont souvent contraintes de mener une vie consistant à se vendre au quotidien. On capturait des femmes dans les restaurants, dans les bals ou même dans les rues. Et on les emmenait de force dans ces souterrains. On les enfermait dans des pièces minuscules. Les murs étaient fins, mais les coins étaient renforcés pour ne pas qu'elles puissent s'enfuir. On les laissait dans une obscurité totale, isolée, avec l'objectif très clair de les briser moralement. Pour briser ces femmes, les esclavagistes les rabaissaient. Ils les torturaient moralement, mais pas physiquement. Comme les shanghaïers, les esclavagistes avaient besoin de produits en parfaite santé. Les jeunes filles étaient ensuite vendues comme prostituées. Ou envoyées comme captives dans des endroits comme Chicago, New York, ou même dans des ports étrangers. C'est vraiment horrible. Ces filles étaient prisonnières des entrailles de Portland. Mais les gens qui hantaient ces passages n'y entraient pas tous contre leur volonté. Afin d'être à peine de ces cellules, nous découvrons un autre usage de ces galeries. Génial ! Alors donc, c'est ici qu'on fumait l'opium ? Tout à fait. C'était une fumerie d'opium. Les gens descendaient dans ces pièces. Ils pouvaient y acheter leur opium, embourir leur pipe et partir dans leur rêve en fumée. Les fumeries d'opium étaient très répandues à Portland et dans toutes les villes portuaires de la côte ouest. Elles ressemblaient toutes à celle-ci, avec de nombreuses couchettes, où les clients s'affalaient pour fumer des heures durant, sans jamais quitter cette pièce confinée de 10 mètres carrés. Et comme ils avaient besoin d'un endroit sûr pour fumer, ils louaient ces couchettes. Ce qu'on voit ici, ce sont des couchettes à opium. Celle du bas était la plus chère. On tombait de moins haut quand on était dans les vapes. Niveau confort, c'était pas le top. Enlèvement, traite des blanches, fumerie d'opium. Les tunnels de Shanghai étaient le royaume de la corruption et du vice. Avec tous les dangers qui guettaient le passant dans ces hôtels, ces ruelles et ces saloons, on se demande comment Portland pouvait conserver une si grande popularité. En fait, cette ville portuaire avait la réputation de bien garder ses secrets. Au début du 20e siècle, ce qui se passait à Portland restait à Portland. Et c'était nécessaire. Comme le reste du pays, cette ville allait bientôt se retrouver plongée dans la lutte contre un phénomène qui s'imposait. Ce qui symbolise aujourd'hui la grande époque du crime et de la corruption. En surface, la ville était une bourgade bourgeoise. Mais cette image convenable n'était qu'un leurre. En réalité, pendant la prohibition, la ville regorgeait de plus d'alcool qu'elle n'en pouvait épouser. Et elle était alimentée par un réseau secret de contrebandes qui opérait dans les ténèbres des souterrains. Les rangs des gangsters grossissaient partout dans la ville et le pays entier. Cette explosion du banditisme était liée à un combat pour les bonnes mœurs entamées 50 ans plus tôt. La prohibition commence en 1920. Mais ses racines remontent aux années 1850. Lorsque des groupes religieux s'unissent pour lutter contre l'alcoolisme. Ils vont prêcher dans presque tous les états et proposent une solution unique et radicale. Interdire purement et simplement l'alcool. Mais la prohibition renferme bien d'autres périls. Pour le crime organisé, la loi est une véritable aubaine. Et à New York, Chicago et bien sûr à Portland, les gangs se multiplient et l'alcool coule à flot, en sous-main. J'ai rendez-vous avec James Louie, le gérant du plus vieux restaurant de Portland, Uber's. Pendant la prohibition, il y a près de 90 ans, c'était son grand-père qui dirigeait l'établissement. Cette pièce n'a pas changé ? Pas depuis 1910. Le bâtiment est inscrit au Monument Nationaux et nous sommes en activité depuis maintenant 128 ans. Au départ, cet endroit est un salon typique de l'Ouest américain. Mais avec l'établissement de la prohibition en 1920, le Uber's change son fusil d'épaule. Au lieu de fermer, le salon est reconverti en restaurant. Et c'est désormais sous terre que se passent les choses sérieuses. Nous passons une porte secrète pour descendre à 3 mètres sous terre et remonter 90 ans en arrière jusqu'à un authentique speakeasy. C'est ici que se trouvait le speakeasy ? Exactement. Vous savez un peu à quoi ça ressemblait ? D'après ce que j'ai compris, on avait peint des paysages tropicaux sur les murs. Ça faisait penser aux Caraïbes, parce que bien sûr la pièce n'avait pas de fenêtre. D'accord. Il fallait que ça ait l'air sympa et vivant, c'est ça ? Tout à fait. Il y avait tout un bar. Absolument. Aujourd'hui, cet espace sert de magasin en restaurant en surface. Mais au début du siècle dernier, ces étroits corridors menaient à un monde parallèle, dont le seul but était de satisfaire les gros clients de l'établissement. Pénétrer dans ce monde secret n'était pas chose facile. Il fallait d'abord parvenir à en trouver l'entrée. Ensuite, à la porte, on vous demandait le mot de pince ou de frapper de la façon convenue. C'est alors seulement qu'on pouvait accéder à ce paradis de musique, de femmes et d'alcool. Ces endroits étaient tenus secrets. Il fallait être sûr que la police n'allait pas débarquer, ni trouver où était entreposé l'alcool. La garantie d'un speakeasy juteux, c'était un ravitaillement constant. L'alcool était interdit dans l'ensemble du pays. Les propriétaires de ces établissements avaient donc besoin de bonnes relations, de gens capables d'assurer que les verres seraient toujours pleins. Comment un restaurant comme le Uber's a-t-il pu servir autant d'alcool tout en conservant une réputation intacte ? La réponse, les bootleggers. La contrebande d'alcool était le commerce le plus important des années folles. C'est elle qui a fait de gangsters comme Al Capone et Bugs Moran des millionnaires. L'importation de rhum des Caraïbes, de whisky canadien, de gin anglais et de champagne français pouvait rapporter 200 000 dollars par cargaison. A une époque où 200 dollars par mois était un bon salaire. A Portland, l'alcool arrivait principalement par mer, dans des cargos qui jetaient l'encre juste en dehors des eaux américaines. Des petits bateaux venaient ensuite s'y arrimer pour leur acheter de l'alcool. Une fois chargés, ces navires de contact devaient échapper aux gardes-côtes qui patrouillaient à proximité du port. Mais avec leurs petits bateaux rapides, les contrebandiers n'avaient pas grand-chose à craindre. La précieuse marchandise était bien protégée. Le pont des cargos était souvent équipé de mitrailleuses. Et à terre, les camions étaient étroitement surveillés par des hommes armés de couteaux, de pistolets et de mitraillettes. A Portland, les contrebandiers n'avaient pas un roi mais une reine. Et elles régnaient sans partage sur la ville souterraine. Aujourd'hui, peu de gens savent que sous cette imprimerie sans prétention, se cache le sanctuaire secret de l'un des pires bootleggers que l'Amérique ait connu. Venez, je vais vous montrer. Dave Kampa est propriétaire de l'imprimerie située en surface. En 1984, il a découvert qu'il y a presque 80 ans, les sous-sols de la maison recelaient un tout autre genre d'entreprise. C'est à quelques mètres de profondeur que se trouvait le centre des opérations du plus célèbre groupe de contrebandiers de Portland. Ici, nous sommes dans la partie la plus récente. Oui, on pense que cette annexe a été construite vers la fin des années 40. Au départ, ce devait être une hale de marchandises, un marché italien. A l'époque, cette partie de Portland était un quartier italien. Il y avait des étals de boucherie. Et d'ailleurs, le panneau d'origine est resté fixé ici, sur la porte. Jack Spratt dit, pour faire bonne chair, il faut de la bonne viande. Ce panneau a toujours été là. Pas mal comme slogan. Mais ça, c'était en surface. Oui. Mais en sous-sol, c'était une autre histoire. Tout à fait. Je vais vous montrer. On va avoir besoin de ces torches. Il fait assez sombre en bas. D'accord. Bienvenue dans nos jôles. Attention, vous mettez les pieds, il fait noir. À trois mètres sous terre, on trouve les vestiges de ce qui était autrefois un bastion de la contrebande surnommé les jôles. C'était la salle des choguères. Au plus fort de la prohibition, les murs de ce souterrain étaient couverts de rayonnage de bouteilles de whisky qui allaient du sol au plafond. Dans les années 20, le nouveau bâtiment n'existait pas et l'escalier que nous avons emprunté n'était pas percé. À sa place, il y avait une porte dérobée ouvrant sur un appenti. À l'intérieur, une trappe s'ouvrait et une échelle permettait de descendre vers l'entre-souterrain des contrebandiers. La salle des chaudières était l'emplacement parfait pour stocker l'alcool qui allait étancher la soif de la ville. Cette machine est là depuis la construction, en 1927. Une véritable antiquité. Cet endroit était idéalement situé, couvert par un marché très vivant. Mais il permettait aussi de se débarrasser rapidement de l'alcool en cas de descente de police. Cet incinérateur pouvait contenir plus de 25 bouteilles de whisky. Et si les choses tournaient mal, il suffisait d'une étincelle et toute trace d'alcool disparaissait dans les flammes. Il en reste encore plein. Des bouteilles de whisky ? Et qui sait ? Mystère ! Et il y avait une autre cachette ici. Qui donc remplissait cet endroit d'alcool du sol au plafond ? Ce n'était pas un gangster, ni un gros dur à cuire de la pègre. Non, ces salles étaient le redoutable domaine de Prohibition Rose. Madame Rose avait commencé comme tenancière de Maison Close. Mais avec l'établissement de la Prohibition, elle saisit l'occasion de se lancer dans un trafic juteux. C'était elle qui coordonnait le transport et la distribution d'une grande partie de l'alcool circulant à Portland. Elle avait sa propre petite barasserie ? Oui, elle était en avance sur son époque. Le whisky que commercialisait Rose était fabriqué dans un grand alambic, spécialement conçu pour distiller le whisky de façon ininterrompue. Dans le premier cylindre, on chauffe les céréales fermentées à la vapeur. Il en résulte un gaz formé de vapeur d'alcool qui passe dans le second cylindre. Dans ce dernier, la vapeur d'alcool passe à travers des plaques perforées. Quand la vapeur refroidit, le liquide recueilli coule vers le bas, tandis que l'alcool est récupéré au sommet. Le résultat ? Un liquide qui titre à près de 50% de plus que dans des alambics standards. Au-dessus, il y avait un marché grouillant de monde. Exact. Et ici, des rayonnages entiers de bouteilles de whisky. C'est ça. Elle avait des caches comme celle-ci partout dans la ville. Grâce aux pots de vin qu'elle versait, elle avait des espions bien placés qui la prévenaient en cas de descente. Et dans ces bordels, l'alcool coulait à flot. Une femme très polyvalente en somme. Elle fabriquait l'alcool et assurait son transport et sa distribution. Rose prenait soin de verser des pots de vin aux autorités locales. Mais il arrivait parfois qu'elle évite les ennuis de justesse. L'une des anecdotes les plus fameuses se passe dans l'un de ces bordels. La police arrivait et les hommes couraient partout en se demandant que faire avec l'alcool. Rose leur a dit, mettez toutes les bouteilles au milieu de la pièce. Ils se sont exécutés, puis elle s'est avancée au milieu à soulever sa robe et à recouvert les bouteilles. Et quand la police est entrée, ils n'ont rien trouvé d'autre que Rose au centre de la pièce, lisant la Bible. Si on sait relativement peu de choses sur elle, c'est sans doute parce qu'elle n'a jamais été arrêtée. 13 ans après la prohibition, la voiture du shérif s'est arrêtée devant sa maison. Elle était sur le perron, le shérif a baissé la vitre et lui a dit, « Il est temps de fermer boutique, Rose. Il faut passer à autre chose. » Et elle l'a fait. Ils ont fermé ses maisons close et elle a vécu encore quelques belles années sur sa colline. La belle vie ! À Portland, la grande époque du crime organisé et de la corruption a évolué. Et ce front de mer, qui était autrefois si dangereux, est aujourd'hui bordé d'immeubles de luxe. Mais Portland est une grande ville et le crime n'y a pas complètement disparu. En fait, si vous savez où chercher, vous pouvez trouver sous terre les traces d'une activité criminelle florissante. Aujourd'hui, à Portland comme partout ailleurs, les eaux usées sont évacuées par les égouts. Mais dans ces eaux, on peut trouver des signes de l'existence d'un réseau lié à la drogue toujours vivace. Le premier égout de la ville date de 1864. Il consistait en un simple conduit de bois qui ramassait les eaux usées le long de Montgomery Street. Mais lorsque le commerce de l'alcool et de la drogue a pris possession des sous-sols de la ville, les égouts ont commencé à se gorger de pollution et de maladies. Les choses n'ont pas changé. J'ai rendez-vous avec Chris Schindler. Il est intrépide, mais ce n'est pas un policier. Vous descendez dans la mine ? Tout juste. Chris est égoutier. Vous êtes prêt à tout comme ça ? On est bien équipé, mais peut-être pas prêt à tout. Chris va me guider dans un univers si dangereux que vous risquez votre peau tous les jours. C'est là qu'on va ? C'est là. Je m'équipe ? Oui, tout est là. Après, on saute. L'équipement est très complet. Et ce n'est pas par hasard. Chris a échappé plusieurs fois à la mort de justesse. De nos jours, les égouts de Portland s'étendent sur 3500 kilomètres de tunnels. Ils comptent aussi 4400 collecteurs et des milliers de bouches d'égout. Car de quelques entreprises et maisons bourgeoises au milieu du 19e siècle, on est passé à un système évacuant les eaux d'un demi-million de personnes. Et si cette évacuation posait déjà problème il y a un siècle, il n'a fait qu'augmenter de façon exponentielle à mesure que la cité grandissait. Quel est votre pire souvenir des égouts ? La montée des eaux, c'est le plus effrayant. Les stations de pompage qui se mettent en marche, les rares, le vandalisme, par exemple des caddies, des fils de fer. Des caddies ? T'as m'épate qu'ils arrivent à faire passer un caddie dans une bouche d'égout de 60 centimètres. Et après, à moi de me débrouiller pour le sortir de là. Mais il y a bien pire. Chris descend tous les jours dans les égouts pour s'assurer qu'en surface, tout fonctionne sans problème. Son travail nécessite de multiples talents. De la réparation des égouts avec briques et ciment à la construction de barrages. Il lui arrive même d'avoir à faire fondre des blocs de glace qui entravent le système. Mais les pires dangers sont invisibles. Ça sert à quoi cet engin ? À tester les gaz connus. Le sulfure d'hydrogène, le monoxyde de carbone, l'oxygène et les émissions gazeuses d'essence et de solvants. Si le niveau devient dangereux, la machine s'emballe. Elle bip. Ce son-là, il vaut mieux ne pas l'entendre. D'accord. Ces gaz viennent d'un mélange d'excréments, de produits chimiques et de bactéries. Et voilà, bravo. Si leur concentration devient trop forte, ils peuvent provoquer des évanouissements, ou pire. Une fois toutes les précautions d'usage prises, je descends dans un univers souterrain où le danger est partout. C'est profond, c'est grave et c'est très, très étroit. J'arrive ! Nous sommes maintenant à 10 mètres sous les rues de Portland, au beau milieu d'un réseau de 3500 kilomètres de détritus et d'ordures. On est prêts. Alors, c'est parti. Selon Chris, l'une des forces les plus destructrices à l'oeuvre dans ces tunnels est le trafic de drogue. Et notamment d'une drogue appelée méthamphétamine ou cristalmette. C'est dangereux parce que quand la police fait des descentes dans un labo de cristalmette, ils jettent la drogue aux toilettes, c'est ça ? Non, en cas de descente, ils s'enfuient et c'est tout. Ce qui m'inquiète, ce sont les labos qui fonctionnent à plein régime et qui balancent des tas de trucs toxiques dans les toilettes. Les laboratoires de méthamphétamine sont un problème récurrent. Et l'Oregon est l'un des états d'Amérique les plus touchés par ce trafic. Le principe de fabrication de la drogue est simple en théorie. Mais le processus lui-même est extrêmement dangereux et toxique. Les gaz émis sont si dangereux qu'il peut suffire de les inhaler pour mourir. Pire encore, les solvants que nécessite le processus d'extraction du produit chimique sont très explosifs. Et les incendies et grosses déflagrations ne sont pas rares. Chris ne doit pas seulement faire attention aux gaz toxiques et aux agents contaminants issus des laboratoires de Crystal Meth, car seringues, éprouvettes et fils de fer sont aussi jetés dans les toilettes. Une coupure ou toute blessure ouverte exposée aux bactéries de ces lieux peut être fatale. Et nous allons avoir un aperçu des dangers qui nous menacent. On voit l'eau qui remonte par ici. Elle est saine. Ce n'est pas sa qualité qui nous inquiète. Ce qui nous inquiète, c'est le mortier. Pourquoi ça bip ? C'est une LIE, une limite inférieure d'explosivité. Il doit y avoir des émanations chimiques un peu plus hauts. Et on ne peut pas les sentir ? Non, pas encore. La machine s'excite. Chris ne veut pas prendre de risques. L'atmosphère est dangereuse. Même avec nos masques à gaz, ce n'est pas sûr. Il ne faut pas rester ici. Il vaut mieux sortir. Nous remontons immédiatement à la surface. Là, on nous arrose par précaution. Mais ce n'est qu'un début. Sacre douche ! Il reste de nombreux égouts à explorer. Prochaine étape, le Big Pipe, le grand tuyau. Un projet dont le but est de nettoyer la rivière et la ville pour éviter toute catastrophe écologique en cas de montée des eaux. J'ai rendez-vous avec Greg Colzani, mon guide pour la visite exclusive de ce gigantesque projet. On va aller voir le puits. C'est incroyable ! Greg est chef de chantier au service de l'environnement. Le projet Big Pipe est leur bébé. Et c'est un monstrueux bébé. Ce projet fait partie d'un vaste plan sur 20 ans qui coûtera à la ville de Portland plus d'un milliard de dollars. Ce tunnel monumental de 10 kilomètres de long courra à plus de 30 mètres sous la surface. En 2011, ce système de traitement des eaux permettra de réduire les débordements des égouts de 96%. Tenez bien votre casque, sinon il faudra aller le chercher. C'est énorme ! Pourquoi est-il si grand ? C'est pour forer le tunnel. Vous pouvez voir la perforatrice dans le fond du puits. Elle a le même diamètre. Il y aura bientôt 7 puits comme celui-ci, disséminés à travers Portland. Mais ils sont temporaires. Ils ne servent qu'à accéder au forage du méga-tunnel de 10 kilomètres. Pour comprendre cette merveille d'ingénierie, je vais devoir descendre très profond. C'est la grue qui va nous descendre ? Oui, elle va crocheter la cage, la soulever et la déposer au fond du puits. Il a déjà fallu presque une année pour creuser ce puits. Et c'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer. Impressionnant, hein ? C'est d'ici qu'on a la meilleure vue. C'est vraiment énorme ! C'est pas vrai ! C'est gigantesque comme projet ! Oui, c'est une grande entreprise. C'est le mur que vous allez percer ? Exactement. On va perforer sur 6 kilomètres vers le nord. Ensuite, on va démonter la machine, la rapporter, la remonter et recommencer dans l'autre sens. Non, 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 non. Il les dirige vers l'endroit voulu et les fixe en place. Lorsque 7 blocs sont assemblés, l'anneau est achevé. Il faudra au total 4 ans pour creuser ainsi les 10 kilomètres de tunnel. Il sera alors à même de préserver la ville d'une catastrophe écologique. Il y a près d'un siècle, Portland refusait de voir les trafics de drogue, d'alcool et d'humains qui battaient leur plein sous ses rues. Aujourd'hui, dans les profondeurs même qui ont accueilli le vice et la corruption, un nouveau souterrain va permettre à la ville d'affronter son avenir en toute quiétude et de réparer les erreurs du passé. Dans les années 20, la prohibition a favorisé l'émergence rapide d'un syndicat du crime composé de contrebandiers, de gangsters et de fonctionnaires corrompus. Au lieu de restreindre la consommation d'alcool, elle a donné naissance à une véritable sous-culture, bien à l'abri derrière la façade respectable des restaurants et des hôtels. A Portland, cet effet pervers a été particulièrement sensible, car au lieu d'assécher la consommation, il l'a décuplé. La prohibition n'a pas ralenti le commerce de l'alcool, elle l'a simplement fait passer dans la clandestinité. En réalité, elle a été un âge d'or pour les organisations criminelles de Portland. La vente d'alcool n'a fait qu'alimenter les autres activités illégales. Les speakeasy sont devenus des lieux où chacun de vos désirs était satisfait. Drogues, jeux, prostitution et même violents combats à main nue. Les origines de la boxe remontent à la nuit des temps. Ce sport était déjà pratiqué par la civilisation minoenne au 15e siècle avant notre ère. On suppose que les combats à main nue existaient déjà 3000 ans avant notre ère, en Égypte et en Samarie. Mais ce sont surtout les Jeux Olympiques qui ont popularisé ce sport d'une rare violence, à partir de 688 avant notre ère. A l'origine, ces matchs étaient organisés pour honorer les guerriers morts au combat. Et ils se pratiquaient avec des bandettes de cuir enroulées autour des mains. A l'époque de la prohibition, le combat à points nus devient une forme de bagarre organisée dont la seule et unique règle est tout est permis. Et à Portland, ces combats avaient leur grand stade. Aujourd'hui, ce pâté d'immeubles a recouvert la salle de combat où seuls les véritables durs à cuir pouvaient survivre. Peu de gens savaient ce qui se tramait là-dessous. Ces lieux sont interdits au public. Mais Loretta Turner, la gérante de l'immeuble, en connaît tous les secrets. Elle va me servir de guide pour la visite exclusive de ces lieux sans foi ni loi. Ce bloc d'immeubles était autrefois le Kenton Hotel, construit en 1905. Il avait été conçu pour les acheteurs de bétail qui venaient de tout le pays pour acquérir ici leurs troupeaux. Mais pendant qu'ils faisaient affaire dans les bureaux, les sous-sols résonnaient de cris furieux. C'est un immense sous-sol. C'est grand, hein? Et c'est resté dans l'état, ça n'a pas changé? Très peu, en effet. Au début du XXe siècle et tout au long de la Prohibition, il y avait ici un speakeasy dissimulé à près de 3 mètres sous la surface. On y accédait par des portes secrètes. Puis le temps a passé et la salle de combat a fermé. Cet espace souterrain était bloqué et oublié. Qu'est-ce qu'on faisait ici? On organisait des combats à points nus. Dans les années 1900-1920, les gens venaient ici pour boire. Et il y avait aussi une sorte de piste en terre pour les combats. Des centaines d'hommes et de femmes se pressaient dans ce sous-sol. Et cet espace de 550 mètres carrés était bien vite rempli. Déjà à l'époque, les boxeurs faisaient une entrée fracassante. C'est par ici qu'ils descendaient, par cet escalier. Il est d'époque? Tout à fait, oui. Ils menaient au bistrot qui était au-dessus. Mais maintenant, il est bouché. Oui, mais il ne l'était pas à l'époque. Je crois qu'on distingue encore l'emplacement des trappes. C'était une entrée assez monumentale, finalement. Tout à fait. Donc les gens priaient, ils encourageaient leur héros, et les boxeurs arrivaient par là, c'est ça? Si ces combats attiraient les foules, ils n'en étaient pas moins secrets, ils l'égouent. Et ce, pour une bonne raison. Ils étaient souvent sanglants et sans pitié. Ils pouvaient durer plus de 100 rounds et ne se terminaient qu'avec un combattant envoyé au tapis. Mais ce sport violent ne permettait pas seulement d'amuser les badauds. Il était bon pour les affaires. Les éleveurs n'étaient pas une quantité négligeable dans l'économie de Portland. Et ils ne voulaient pas se faire pincer ici. On leur préparait ce genre de divertissement parce qu'ils étaient importants. Avec les bureaux juste au-dessus, il leur était facile de descendre voir un match ou boire un verre. Mais il y avait un homme en particulier qui fascinait les habitués des lieux. A Portland, Billy Smith était une star. C'était un boxeur particulièrement vicieux. Pendant un match, il s'est retrouvé à bout de force. Il ne pouvait plus lever les bras. Mais son adversaire était toujours debout. On raconte qu'il s'est jeté sur lui pour lui arracher un bout d'oreille. C'est peut-être ce combat qui a valu à Billy Smith le titre de boxeur le plus vicieux de tous les temps. Sa réputation datait des années 1890, quand il était devenu champion en poids welter. C'était un boxeur plein de rage. Et son ascension était surtout due à sa tactique brutale à base de coups de coudes et autres coups bas. Quand il arrive à Portland, à l'aube du 20e siècle, il est déjà célèbre et sa réputation colle parfaitement avec une ville où les shanghaïers et les fumeries d'opium vont bientôt laisser la place aux contrebandiers de la prohibition. Mais ces combats clandestins n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. La totalité du quartier semble avoir été reliée par des tunnels souterrains. Il y avait d'autres speak easy dans cette zone. Et selon les habitants d'aujourd'hui, ces passages de briques étaient peut-être les portes d'un labyrinthe souterrain constitué de bars, de bordels et de salles de jeu, menant tous à cette salle de combat. Voici l'entrée d'un tunnel qui traversait la rue. Tout était prévu. Ils géraient un peu les opérations alors ? Oui, absolument. Les clients pouvaient descendre par ici pour éviter d'avoir des ennuis avec la police. C'est un véritable univers secret. Oui, tout à fait. Incroyable. À Portland, il y a moins d'un siècle, les shanghailleurs kidnappaient hommes et femmes. Les fumeries d'opium faisaient recettes. Les égouts polluaient les rivières. Et les bootleggers faisaient circuler autant d'alcool qu'ils le pouvaient. Mais aujourd'hui, Portland tente de se créer une nouvelle image. En un siècle, Portland a changé de visage. Et la capitale du vice est devenue une capitale tranquille. Les tunnels de Shanghai, les bordels et les speakeasies de son passé sont enterrés sous les fondations d'une métropole à la modernité exemplaire. Mais les habitants de cette ville qui s'installent dans le 21e siècle ne devraient jamais oublier que leur passé ténébreux est toujours là, à quelques mètres, juste sous leurs pieds. Aujourd'hui, ce pâté d'immeubles a recouvert la salle de combat où seuls les véritables durs à cuire pouvaient survivre. Peu de gens savaient ce qui se tramait là-dessous. Ces lieux sont interdits au public. Mais Loretta Turner, la gérante de l'immeuble, en connaît tous les secrets. Elle va me servir de guide pour la visite exclusive de ces lieux sans foi ni loi. Ce bloc d'immeubles était autrefois le Kenton Hotel, construit en 1905. Il avait été conçu pour les acheteurs de bétail qui venaient de tout le pays pour acquérir ici leurs troupeaux. Mais pendant qu'ils faisaient affaire dans les bureaux, les sous-sols résonnaient de cris furieux. C'est un immense sous-sol. C'est grand, hein ? Et c'est resté dans l'état, ça n'a pas changé. Très peu, en effet. Au début du 20e siècle et tout au long de la Prohibition, il y avait ici un speakeasy dissimulé à près de 3 mètres sous la surface. On y accédait par des portes secrètes. Puis le temps a passé et la salle de combat a fermé. Cet espace souterrain a été bloqué et oublié. Qu'est-ce qu'on faisait ici ? On organisait des combats à point nus. Dans les années 1900-1920, les gens venaient ici pour boire. Ils ont perçu des dangers qui nous menacent. On voit l'eau qui remonte par ici. Elle est saine. Ce n'est pas sa qualité qui nous inquiète. Ce qui nous inquiète, c'est le mortier. Pourquoi ça bip ? C'est une LIE, une limite inférieure d'explosivité. Il doit y avoir des émanations chimiques un peu plus hauts. Et on ne peut pas les sentir ? Non, pas encore. La machine s'excite. Chris ne veut pas prendre de risques. L'atmosphère est dangereuse. Même avec nos masques à gaz, ce n'est pas sûr. Il ne faut pas rester ici. Il vaut mieux sortir. Nous remontons immédiatement à la surface. Là, on nous arrose par précaution. Mais ce n'est qu'un début. Sacre douche ! Il reste de nombreux égouts à explorer. Prochaine étape, le Big Pipe, le grand tuyau. Un projet dont le but est de nettoyer la rivière et la ville pour éviter toute catastrophe écologique en cas de montée des eaux. J'ai rendez-vous avec Greg Colzani, mon guide pour la visite exclusive de ce gigantesque projet. On va aller voir le puits. C'est incroyable ! Greg est chef de chantier au service de l'environnement. Le projet Big Pipe est leur bébé. Et c'est un monstrueux bébé. Se prendre où beaucoup de gens sont entrés et n'en sont jamais ressortis. Il n'y a pas deux endroits comme ça dans tous les Etats-Unis. On est sous un restaurant, c'est ça ? Oui, on est dans les réserves du Hobo's, juste au-dessus de nous. Mais dès qu'on atteindra la section en terre battue, on sera officiellement dans les tunnels de Shanghai. Ce réseau de tunnels s'étend sur 8 km sous la cité. On est bien dans les tunnels légendaires dont on parlait ? Exactement. C'est ici même. Ce réseau court sous les immeubles d'habitation et de bureaux modernes. Les passages sont étayés par des arceaux de briques et des poutres de soutènement. Cette architecture simple et pratique a permis de s'assurer que le monde d'en haut ignorait ce qui se tramait sous ses pieds. Ces tunnels ont été creusés vers 1850, avant que la ville ne soit officiellement baptisée. Selon la version officielle, ces passages ont été construits pour transporter des marchandises, des bateaux aux hôtels ou aux saloons de la ville. Mais la véritable histoire est bien plus funeste. Pour lutter contre l'alcoolisme, ils vont prêcher dans presque tous les états et proposent une solution unique et radicale, interdire purement et simplement l'alcool. Mais la prohibition renferme bien d'autres périls. Pour le crime organisé, la loi est une véritable aubaine et à New York, Chicago et bien sûr à Portland, les gangs se multiplient et l'alcool coule à flot, en sous-main. J'ai rendez-vous avec James Louie, le gérant du plus vieux restaurant de Portland, Uber's. Pendant la prohibition, il y a près de 90 ans, c'était son grand-père qui dirigeait l'établissement. Cette pièce n'a pas changé ? Pas depuis 1910. Le bâtiment est inscrit aux monuments nationaux et nous sommes en activité depuis maintenant 128 ans. Au départ, cet endroit est un saloon typique de l'Ouest américain. Mais avec l'établissement de la prohibition en 1920, le Uber's change son fusil d'épaule. Au lieu de fermer, le saloon est reconverti en restaurant et c'est désormais sous terre que se passent les choses sérieuses. Nous passons une porte secrète pour descendre à 3 mètres sous terre et remonter 90 ans en arrière jusqu'à un authentique speakeasy. On les attaquait en surface et ensuite, ils étaient jetés ici. Ils faisaient ça avec un peu plus de doigté. et ils les enivraient d'abord au bar. Ensuite, ils les assommaient et quand ils étaient groguis, ils les balançaient à travers une trappe dans le sol. Donc, on est là au bar à boire un coup et soudain, le sol s'ouvre sous vos pieds et vous vous retrouvez dans le noir. C'est ça. Sauf que vous êtes sous, comme tout le monde et que personne ne remarque rien. Donc, tout le monde était dans le coup ici. Le barman, le patron, tout le monde. Et souvent, les shanghaïers étaient les propriétaires secrets de ces saloons. Ah, je vois. Et tout le monde faisait son beurre. Combien ça rapportait ? 50 dollars par tête de pipe. Avec ces tarifs alléchant, on n'était pas non plus en sécurité à l'extérieur. Le tunnel nous conduit hors des limites du saloon, sous les rues de Portland. Et au coin du Laszlo's, une terrible ruelle piégeait les gens. Cette trappe est au fond d'une impasse. Il forçait les gens à avancer jusqu'au fond de la ruelle. Et là... La vache ! Ils tombaient dans le trou. Ils tombaient droit dans une cellule. Ah, c'est horrible. Mais les capitaines avaient besoin d'hommes en pleine forme pour résister au voyage en mer. On prenait toutes les précautions nécessaires pour livrer une marchandise en bon état. C'est quoi, ça ? Ce sont des matelas victoriens. Pour fumer des heures du rang, sans jamais quitter cette pièce confinée de 10 mètres carrés. Et comme ils avaient besoin d'un endroit sûr pour fumer, ils louaient ces couchettes. Ce qu'on voit ici, ce sont des couchettes à opium. Celle du bas était la plus chère. On tombait de moins haut quand on était dans les vapes. Niveau confort, c'était pas le top. Enlèvement, traite des blanches, fumerie d'opium. Les tunnels de Shanghai étaient le royaume de la corruption et du vice. Avec tous les dangers qui guettaient le passant dans ces hôtels, ces ruelles et ces saloons, on se demande comment Portland pouvait conserver une si grande popularité. En fait, cette ville portuaire avait la réputation de bien garder ses secrets. Au début du 20e siècle, ce qui se passait à Portland restait à Portland. Et c'était nécessaire. Comme le reste du pays, cette ville allait bientôt se retrouver plongée dans la lutte contre un phénomène qui symbolise aujourd'hui la grande époque du crime et de la corruption. En surface, la ville était une bourgade bourgeoise. Mais cette image convenable n'était qu'un leurre. En réalité, pendant la prohibition, la ville regorgeait de plus d'alcool qu'elle n'en pouvait écluser. Et elle était alimentée par un réseau secret de contrebandes qui opérait dans les ténèbres des souterrains. On est prêts. Alors, c'est parti. Selon Chris, l'une des forces les plus destructrices à l'oeuvre dans ces tunnels est le trafic de drogue. Et notamment d'une drogue appelée méthamphétamine ou cristalmètre. C'est dangereux parce que quand la police fait des descentes dans un labo de cristalmètre, ils jettent la drogue aux toilettes, c'est ça ? Non, en cas de descente, ils s'enfuient et c'est tout. Ce qui m'inquiète, ce sont les labos qui fonctionnent à plein régime et qui balancent des tas de trucs toxiques dans les toilettes. Les laboratoires de méthamphétamine sont un problème récurrent. Et l'Oregon est l'un des états d'Amérique les plus touchés par ce trafic. Le principe de fabrication de la drogue est simple en théorie. Mais le processus lui-même est extrêmement dangereux et toxique. Les gaz émis sont si dangereux qu'il peut suffire de les inhaler pour mourir. Pire encore, les solvants que nécessite le processus d'extraction du produit chimique sont très explosifs. Et les incendies et grosses déflagrations ne sont pas rares. Chris ne doit pas seulement faire attention aux gaz toxiques et aux agents contaminants issus des laboratoires de Crystal Met car seringues, éprouvettes et fils de fer sont aussi jetés dans les toilettes. Une coupure ou toute blessure ouverte exposée aux bactéries de ces lieux peut être fatale. Et nous allons avoir un aperçu des dangers qui nous menacent. On voit l'eau qui remonte par ici. Elle est saine. Elle est trice à l'oeuvre dans ces tunnels et le trafic de drogue. Et notamment d'une drogue appelée méthamphétamine ou Crystal Met. C'est dangereux parce que quand la police fait des descentes dans un labo de Crystal Met, ils jettent la drogue aux toilettes, c'est ça ? Non, en cas de descente, ils s'enfuient et c'est tout. Ce qui m'inquiète, ce sont les labos qui fonctionnent à plein régime et qui balancent des tas de trucs toxiques dans les toilettes. Les laboratoires de méthamphétamine sont un problème récurrent et l'Oregon est l'un des états d'Amérique les plus touchés par ce trafic. Le principe de fabrication de la drogue est simple en théorie, mais le processus lui-même est extrêmement dangereux et toxique. Les gaz émis sont si dangereux qu'il peut suffire de les inhaler pour mourir. Pire encore, les solvants que nécessite le processus d'extraction du produit chimique sont très explosifs et les incendies et grosses déflagrations ne sont pas rares. Chris ne doit pas seulement faire attention aux gaz toxiques et aux agents contaminants issus des laboratoires de Crystal Met car seringues, éprouvettes et fils de fer sont aussi jetés dans les toilettes. Une coupure ou toute blessure ouverte exposée aux bactéries de ces lieux peut être fatale. Et nous allons avoir un aperçu des dangers qui nous menacent. On voit l'eau qui remonte par ici. Elle est saine. Ce n'est pas sa qualité qui nous inquiète. Ce qui nous inquiète, c'est le mortier. Pourquoi ça bip ? Des portes secrètes. Puis le temps a passé et la salle de combat a fermé. Cet espace souterrain a été bloqué et oublié. Qu'est-ce qu'on faisait ici ? On organisait des combats à poids nus. Dans les années 1900-1920, les gens venaient ici pour boire. Et il y avait aussi une sorte de piste en terre pour les combats. Des centaines d'hommes et de femmes se pressaient dans ce sous-sol. Et cet espace de 550 mètres carrés était bien vite rempli. Déjà à l'époque, les boxeurs faisaient une entrée fracassante. C'est par ici qu'ils descendaient, par cet escalier. Il est d'époque ? Tout à fait, oui. Il menait au bistrot qui était au-dessus. Mais maintenant, il est bouché. Oui, mais il ne l'était pas à l'époque. Je crois qu'on distingue encore l'emplacement des trappes. C'était une entrée assez monumentale, finalement. Tout à fait. Donc les gens criaient, ils encourageaient leur héros, et les boxeurs arrivaient par là, c'est ça ? Si ces combats attiraient les foules, ils n'en étaient pas moins secrets et illégaux. Et ce, pour une bonne raison. Ils étaient souvent sanglants et sans pitié. Ils pouvaient durer plus de 100 rounds et ne se terminaient qu'avec un combattant envoyé au tapis. Mais ce sport violent ne permettait pas seulement d'amuser les badauds. Il était bon pour les affaires. Les éleveurs n'étaient pas une quantité négligeable dans l'économie de Portland. Et ils ne voulaient pas... Ils fonctionnent à plein régime et qui balancent des tas de trucs toxiques dans les toilettes. Les laboratoires de méthamphétamines sont un problème récurrent. Et l'Oregon est l'un des états d'Amérique les plus touchés par ce trafic. Le principe de fabrication de la drogue est simple en théorie. Mais le processus lui-même est extrêmement dangereux et toxique. Les gaz émis sont si dangereux qu'il peut suffire de les inhaler pour mourir. Pire encore, les solvants que nécessite le processus d'extraction du produit chimique sont très explosifs. Et les incendies et grosses déflagrations ne sont pas rares. Chris ne doit pas seulement faire attention aux gaz toxiques et aux agents contaminants issus des laboratoires de cristalmètes. Car seringues, éprouvettes et fils de fer sont aussi jetés dans les toilettes. Une coupure ou toute blessure ouverte exposée aux bactéries de ces lieux peut être fatale. Et nous allons avoir un aperçu des dangers qui nous menacent. On voit l'eau qui remonte par ici. Elle est saine. Ce n'est pas sa qualité qui nous inquiète. Ce qui nous inquiète, c'est le mortier. Pourquoi ça bip ? C'est une LIE, une limite inférieure d'explosivité. Il doit y avoir des émanations chimiques un peu plus hauts. Et on ne peut pas les sentir ? Non, pas encore. La machine s'excite. Chris ne veut pas prendre de risques. L'atmosphère est dangereuse. Même avec nos masques à gaz, ce n'est pas... ...à l'époque des guerres de l'opium. Au 19e siècle, l'opium était alors prohibé. L'empereur de Chine l'a interdit un siècle plus tôt. Mais les puissances occidentales attirées par ce commerce lucratif n'en tiennent pas compte. Les Britanniques exportent des quantités phénoménales d'opium en Chine, abreuvant la population locale de drogue. En 1839, l'empereur furieux fait saisir plus de 20 000 caisses d'opium. La Grande-Bretagne répond coup pour coup. Envoie sur place une puissante armée et oblige la Chine à lui céder le contrôle de plusieurs ports. Bientôt, d'autres puissances occidentales, dont la France, vont opérer depuis ces ports si convoités. Shanghai est désormais contrôlée par l'Occident. Elle devient un véritable lieu de perdition et sa popularité explose. Et Portland, alors ? Quel est son rôle dans cette histoire ? La Chine étant désormais ouverte au commerce avec l'Occident, les capitaines ont besoin de marins pour conduire leurs navires dans leur périple lucratif vers l'Orient. Mais comment convaincre les aventuriers de renoncer à l'appel de la ruée vers l'or pour faire voile vers Shanghai ? Ces voyages au long cours prenaient parfois des années. Le salaire était notoirement bas et les conditions de vie à bord des vaisseaux étaient exécrables. Les armateurs engageaient des truands locaux pour kidnapper les hommes valides avant de les embarquer sur leur bateau. Ils se réveillaient au beau milieu du Pacifique avec une alternative terrible. Travailler à bord comme esclave ou être passé par-dessus bord. J'ai fermé ses maisons close et elle a vécu encore quelques belles années sur sa colline. La belle vie ! A Portland, la grande époque du crime organisé et de la corruption a évolu. Et ce front de mer qui était autrefois si dangereux est aujourd'hui bordé d'immeubles de luxe. Mais Portland est une grande ville et le crime n'y a pas complètement disparu. En fait, si vous savez où chercher, vous pouvez trouver ce qui est un problème. Il y a des traces d'une activité criminelle florissante. Aujourd'hui, à Portland comme partout ailleurs, les eaux usées sont évacuées par les égouts. Mais dans ces eaux, on peut trouver des signes de l'existence d'un réseau lié à la drogue toujours vivace. Le premier égout de la ville date de 1864. Il consistait en un simple conduit de bois qui ramassait les eaux usées le long de Montgomery Street. Mais lorsque le commerce de l'alcool et de la drogue a pris possession des sous-sols de la ville, les égouts ont commencé à se gorger de pollution et de maladies. Les choses n'ont pas changé. J'ai rendez-vous avec Chris Schindler. Il est intrépide, mais ce n'est pas un policier. Vous descendez dans la mine ? Tout juste. Oui, on a l'impression qu'on n'en verra jamais le bout. Et croyez-moi, quand vous vous retrouvez ici seul dans le noir, vous n'en menez vraiment pas large. Ça doit être les deux bras. On va continuer par là maintenant. D'accord. Les tunnels de Shanghai continuent. Regardez, ça continue aussi par ici. Et sous nos pieds, il y a encore deux niveaux. Il a dû se passer des trucs terrifiants ici. Nous dirigeons vers une zone où les cellules sont encore intactes. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Un cachot. Il est minuscule et il court sous l'immeuble. Ce passage est droit ici ? Tout à fait. Tu peux jeter un oeil ? Oui, il y a une échelle là derrière. Je vais la chercher. Ils devaient partager cet espace avec les rats. Les rats ? C'était le pire des cachots. C'est pour ça qu'ils droguaient leurs prisonniers. Juste au-dessus de moi, il y a une église. Ils sont en pleine messe. Et là derrière, il y avait un cachot. On y enfermait les victimes d'enlèvements. Les Shanghaiisés au 19e siècle. Ils étaient entassés comme des sardines. On les parquait là-dedans. Et ils y restaient tant qu'un bateau n'était pas prêt à les embarquer. On trouve ce genre. On les attaquait en surface, et ensuite, ils étaient jetés ici. Ils faisaient ça avec un peu plus de doigté. Ils les enivraient d'abord au bar. Ensuite, ils les assommaient, et quand ils étaient groguis, ils les balançaient à travers une trappe dans le sol. Donc, on est là au bar, à boire un coup, et soudain, le sol s'ouvre sous vos pieds, et vous vous retrouvez dans le noir. C'est ça. Sauf que vous êtes sous, comme tout le monde, et que personne ne remarque rien. Donc, tout le monde était dans le coup ici. Le barman, le patron, tout le monde. Et souvent, les shanghaïers étaient les propriétaires secrets de ces saloons. Ah, je vois. Et tout le monde faisait son beurre. Combien ça rapportait ? 50 dollars par tête de pipe. Avec ces tarifs alléchants, on n'était pas non plus en sécurité à l'extérieur. Le tunnel nous conduit hors des limites du Saloon, sous les rues de Portland. Et au coin du Laszloz, une terrible ruelle piégeait les gens. Cette trappe est au fond d'une impasse. Il forçait les gens à avancer jusqu'au fond de la ruelle. Et là... La vache ! Ils tombaient dans le trou. Ils tombaient droit dans une cellule. Ce commerce lucratif n'en tiennent pas compte. Les Britanniques exportent des quantités phénoménales d'opium en Chine, abreuvant la population locale de drogue. En 1839, l'empereur furieux fait saisir plus de 20 000 caisses d'opium. La Grande-Bretagne répond coup pour coup, envoie sur place une puissante armée et oblige la Chine à lui céder le contrôle de plusieurs ports. Bientôt, d'autres puissances occidentales, dont la France, vont opérer depuis ces ports si convoités. Shanghai est désormais contrôlée par l'Occident. Elle devient un véritable lieu de perdition et sa popularité explose. Et Portland, alors ? Quel est son rôle dans cette histoire ? La Chine étant désormais ouverte au commerce avec l'Occident, les capitaines ont besoin de marins pour conduire leurs navires dans leur périple lucratif vers l'Orient. Mais comment convaincre les aventuriers de renoncer à l'appel de la ruée vers l'or pour faire voile vers Shanghai ? Ces voyages au long cours prenaient parfois des années. Le salaire était notoirement bas et les conditions de vie à bord des vaisseaux étaient exécrables. Les armateurs engageaient des truands locaux pour kidnapper les hommes valides avant de les embarquer sur leur bateau. Ils se réveillaient au beau milieu du Pacifique avec une alternative terrible, travailler à bord comme esclave ou être passé par-dessus bord. J'ai fermé ses maisons de chose et elle a vécu encore quelques belles années sur sa colline. La belle vie. La prohibition. Il y avait ici un speakeasy dissimulé à près de 3 mètres sous la surface. On y accédait par des portes secrètes. Puis le temps a passé et la salle de combat a fermé. Cet espace souterrain a été bloqué et oublié. Qu'est-ce qu'on faisait ici ? On organisait des combats à points nus. Dans les années 1900-1920, les gens venaient ici pour voir. Ils ont perçu des dangers qui nous menacent. On voit l'eau qui remonte par ici. Elle est saine. Ce n'est pas sa qualité qui nous inquiète. Ce qui nous inquiète, c'est le mortier. Pourquoi ça bip ? C'est une LIE, une limite inférieure d'explosivité. Il doit y avoir des émanations chimiques un peu plus hauts. Et on ne peut pas les sentir ? Non, pas encore. La machine s'excite. Chris ne veut pas prendre de risques. L'atmosphère est dangereuse. Même avec nos masques à gaz, ce n'est pas sûr. Il ne faut pas rester ici. Il vaut mieux sortir. Il vaut mieux sortir. Nous remontons immédiatement à la surface. Là, on nous arrose par précaution. Mais ce n'est qu'un début. Sacre douche ! Il reste de nombreux égouts à explorer. Prochaine étape, le Big Pipe, le grand tuyau. Un premier. Dans les années 1900-1920, les gens venaient ici pour voir. Ils ont perçu des dangers qui nous menacent. On voit l'eau qui remonte par ici. Elle est saine. Ce n'est pas sa qualité qui nous inquiète. Ce qui nous inquiète, c'est le mortier. Pourquoi ça bip ? C'est une LIE, une limite inférieure d'explosivité. Il doit y avoir des émanations chimiques un peu plus hauts. Et on ne peut pas les sentir ? Non, pas encore. La machine s'excite. Chris ne veut pas prendre de risques. L'atmosphère est dangereuse. Même avec nos masques à gaz, ce n'est pas sûr. Il ne faut pas rester ici. Il vaut mieux sortir. Nous remontons immédiatement à la surface. Là, on nous arrose par précaution. Mais ce n'est qu'un début. Sacre douche. Il reste de nombreux égouts à explorer. Prochaine étape, le big pipe, le grand tuyau. Un projet dont le but est de nettoyer la rivière et la ville pour éviter toute catastrophe écologique en cas de montée des eaux. J'ai rendez-vous avec Greg Colzani, mon guide pour la visite exclusive de ce gigantesque projet. On va aller voir le puits. C'est incroyable. Car seringues, éprouvettes et fils de fer sont aussi jetés dans les toilettes. Une coupure ou toute blessure ouverte exposée aux bactéries de ces lieux peut être fatale. Et nous allons avoir un aperçu des dangers qui nous menacent. On voit l'eau qui remonte par ici. Elle est saine. Ce n'est pas sa qualité qui nous inquiète. Ce qui nous inquiète, c'est le mortier. Pourquoi ça bip ? C'est une LIE, une limite inférieure d'explosivité. Il doit y avoir des émanations chimiques un peu plus hauts. Et on ne peut pas les sentir ? Non, pas encore. La machine s'excite. Chris ne veut pas prendre de risques. L'atmosphère est dangereuse. Même avec nos masques à gaz, ce n'est pas sûr. Il ne faut pas rester ici. Il vaut mieux sortir. Nous remontons immédiatement à la surface. Là, on nous arrose par précaution. Mais ce n'est qu'un début. Sacre douche. Il reste de nombreux égouts à explorer. Prochaine étape, le Big Pipe, le grand tuyau. Un projet dont le but est de nettoyer la rivière et la ville pour éviter toute catastrophe écologique en cas de montée des eaux. J'ai rendez-vous avec Greg Colzani, mon guide pour la visite exclusive de ce gigantesque projet. Au côté de Portland, et au coin du Laszlo's, une terrible ruelle piégeait les gens. Cette trappe est au fond d'une impasse. Il forçait les gens à avancer jusqu'au fond de la ruelle. Et là... La vache ! Ils tombaient dans le trou. Ils tombaient droit dans une cellule. Ah, c'est horrible. Mais les capitaines avaient besoin d'hommes en pleine forme pour résister au voyage en mer. On prenait toutes les précautions nécessaires pour livrer une marchandise en bon état. C'est quoi ça ? Ce sont des matelas victoriens. Ils étaient utilisés dans les maisons de l'eau. Et quand ils avaient trop servi, on les transportait dans les tunnels, on les plaçait sous les trappes. Et comme ça, quand les victimes tombaient, elles ne se blessaient pas. Il arrivait parfois qu'elles meurent, mais bon, ça n'était pas voulu, généralement. D'accord, sympa. Les Shanghaiurs devaient se montrer prudents. Les costauds qu'ils enlevaient ne devaient pas particulièrement apprécier de se retrouver dans ces souterrains. Ils les enfermaient ici ? Oui, ces barreaux sont d'origine et ils sont assez spéciaux. Ils ne sont pas ronds, mais carrés. Et si vous regardez bien, ils sont aussi très larges et effilés. Comme ça, si un ravisseur, par exemple, se trouvait de ce côté de la cellule, sa victime ne pouvait pas l'attraper parce que s'il l'alpaguait, il ne lâchait plus. Les hommes étaient nombreux là-dedans ? Serrés comme des sardines. Serrés comme des sardines. Et si l'un des prisonniers parvenait à s'échapper, les ravisseurs avaient tout prévu. Quel bazar, biennageux. Et le danger n'est jamais loin. L'atmosphère est dangereuse. Il va falloir remonter en surface. Le passé cumulatueux de Portland est toujours là, quelque part, à quelques centimètres de la surface. Nous allons encore une fois remonter le temps pour découvrir les contrebandiers de Portland. Je m'appelle Don Wildman et nous sommes à Portland. Pendant presque un siècle, cette ville a été la championne du vice de l'Amérique. Quand on marche dans les rues modernes, rien ne transparaît de ce passé ténébreux. Et pourtant, il est là, sous nos pieds. Il y a un siècle de cela, Portland était l'une de ces redoutables villes portuaires où on kidnappait les gens pour les revendre comme esclaves. Et où le jeu, la drogue, la prostitution et le meurtre étaient monnaie courante. Aujourd'hui, Portland est une ville modèle, reprête, paisible et ouverte. Mais sous ses cafés et ses librairies tendances, tout un passé sombre et glauque attend d'être redécouvert. L'Ouest américain regorge de récits extraordinaires. Mais l'histoire de cette petite colonie longtemps appelée The Clearing est sans doute l'une des plus hautes en couleurs. Ce bout de côte déserte allait bientôt devenir un port florissant. Huteux, c'était un ravitaillement constant. L'alcool était interdit dans l'ensemble du pays. Les propriétaires de ces établissements avaient donc besoin de bonnes relations, de gens capables d'assurer que les verres seraient toujours pleins. Comment un restaurant comme le Uber's a-t-il pu servir autant d'alcool tout en conservant une réputation intacte ? La réponse, les bootleggers. La contrebande d'alcool était le commerce le plus important des années folles. C'est elle qui a fait de gangsters comme Al Capone et Bugs Moran des millionnaires. L'importation de rhum des Caraïbes, de whisky canadien, de jean anglais et de champagne français pouvaient rapporter 200 000 dollars par cargaison à une époque où 200 dollars par mois était un bon salaire. À Portland, l'alcool arrivait principalement par mer, dans des cargos qui jetaient l'encre juste en dehors des eaux américaines. Des petits bateaux venaient ensuite s'y arrimer pour leur acheter de l'alcool. Une fois chargés, ces navires de contact devaient échapper aux gardes-côtes qui patrouillaient à proximité du port. Mais avec leurs petits bateaux rapides, les contrebandiers n'avaient pas grand-chose à craindre. La précieuse marchandise était bien protégée. Le pont des cargos était souvent équipé de mitrailleuses. Et à terre, les camions étaient étroitement surveillés par des hommes armés de couteaux, de pistolets et de mitraillettes. À Portland, les contrebandiers n'avaient pas un roi mais une reine. Et elles régnaient sans partage sur la ville souterraine. Aujourd'hui, New York, Chicago et bien sûr à Portland, les gangs se multiplient et l'alcool coule à flot, en sous-main. J'ai rendez-vous avec James Louie, le gérant du plus vieux restaurant de Portland, Uber's. Pendant la prohibition, il y a près de 90 ans, c'était son grand-père qui dirigeait l'établissement. Cette pièce n'a pas changé ? Pas depuis 1910. Le bâtiment est inscrit aux monuments nationaux et nous sommes en activité depuis maintenant 128 ans. Au départ, cet endroit est un salon typique de l'Ouest américain. Mais avec l'établissement de la prohibition en 1920, le Uber's change son fusil d'épaule. Au lieu de fermer, le salon est reconverti en restaurant. Et c'est désormais sous terre que se passent les choses sérieuses. Nous passons une porte secrète pour descendre à 3 mètres sous terre et remonter 90 ans en arrière jusqu'à un authentique speakeasy. On les attaquait en surface et ensuite, ils étaient jetés ici. Ils faisaient ça avec un peu plus de doigté. Ils les enivraient d'abord au bar. Ensuite, ils les assommaient. C'est grand, hein ? Et c'est resté dans l'état, ça n'a pas changé. Très peu, en effet. Au début du 20e siècle et tout au long de la prohibition, il y avait ici un speakeasy dissimulé à près de 3 mètres sous la surface. On y accédait par des portes secrètes. Puis le temps a passé et la salle de combat a fermé. Cet espace souterrain était bloqué et oublié. Qu'est-ce qu'on faisait ici ? On organisait des combats à points nus. Dans les années 1900-1920, les gens venaient ici pour boire. Et il y avait aussi une sorte de piste en terre pour les combats. Des centaines d'hommes et de femmes se pressaient dans ce sous-sol. Et cet espace de 550 mètres carrés était bien vite rempli. Déjà à l'époque, les boxeurs faisaient une entrée fracassante. C'est par ici qu'ils descendaient, par cet escalier. Il est d'époque ? Tout à fait, oui. Il menait au bistrot qui était au-dessus. Mais maintenant, il est bouché. Oui, mais il ne l'était pas à l'époque. Je crois qu'on distingue encore l'emplacement des trappes. C'était une entrée assez monumentale, finalement. Tout à fait. Donc les gens criaient, ils encourageaient leur héros, et les boxeurs arrivaient par là, c'est ça ? Si ces combats attiraient les foules, ils n'en étaient pas moins secrets et illégaux. Et ce, pour une bonne raison. Ils étaient souvent sanglants et sans pitié. Ils pouvaient durer plus de 100 rounds. Aujourd'hui, la grande époque du crime et de la corruption. En surface, la ville était une bourgade bourgeoise. Mais cette image convenable n'était qu'un leurre. En réalité, pendant la prohibition, la ville regorgeait de plus d'alcool qu'elle n'en pouvait écluser. Et elle était alimentée par un réseau secret de contrebandes qui opérait dans les ténèbres des souterrains. Les rangs des gangsters grossissaient partout dans la ville et le pays entier. Cette explosion du banditisme était liée à un combat pour les bonnes mœurs entamées 50 ans plus tôt. La prohibition commence en 1920, mais ses racines remontent aux années 1850, lorsque des groupes religieux s'unissent pour lutter contre l'alcoolisme. Ils vont prêcher dans presque tous les états et proposent une solution unique et radicale, interdire purement et simplement l'alcool. Mais la prohibition renferme bien d'autres périls. Pour le crime organisé, la loi est une véritable aubaine et à New York, Chicago et bien sûr à Portland, les gangs se multiplient et l'alcool coule à flot, en sous-main. J'ai rendez-vous avec James Louie, le gérant du plus vieux restaurant de Portland, Uber's. Pendant la prohibition, il y a près de 90 ans, c'était son grand-père qui dirigeait l'établissement. Cette pièce n'a pas changé ? Pas depuis 1910. Le bâtiment est inscrit aux monuments nationaux et nous sommes en activité depuis maintenant 128 ans. Au départ, cet endroit est un saloon typique de l'Ouest américain. Mais avec l'établissement de la prohibition en 1920, le Uber's change son fusil d'épaule. Au lieu de fermer, le saloon est la visite exclusive de ces lieux sans foi ni loi. Ce bloc d'immeuble était autrefois le Kenton Hôtel, construit en 1905. Il avait été conçu pour les acheteurs de bétail qui venaient de tout le pays pour acquérir ici leurs troupeaux. Mais pendant qu'ils faisaient affaire dans les bureaux, les sous-sols résonnaient de cris furieux. C'est un immense sous-sol. C'est grand, hein ? Et c'est resté dans l'état, ça n'a pas changé ? Très peu, en effet. Au début du 20e siècle et tout au long de la prohibition, il y avait ici un speakeasy dissimulé à près de 3 mètres sous la surface. On y accédait par des portes secrètes. Puis le temps a passé et la salle de combat a fermé. Cet espace souterrain a été bloqué et oublié. Qu'est-ce qu'on faisait ici ? On organisait des combats à points nus. Dans les années 1900-1920, les gens venaient ici pour boire. Et il y avait aussi une sorte de piste en terre pour les combats. Des centaines d'hommes et de femmes se pressaient dans ce sous-sol. Et cet espace de 550 mètres carrés était bien vite rempli. Déjà à l'époque, les boxeurs faisaient une entrée. Pendant presque un siècle, cette ville a été la championne du vice de l'Amérique. Quand on marche dans les rues modernes, rien ne transparaît de ce passé ténébreux. Et pourtant, il est là sous nos pieds. Il y a un siècle de cela, Portland était l'une de ces redoutables villes portuaires où on kidnappait les gens pour les revendre comme esclaves. Et où le jeu, la drogue, la prostitution et le meurtre étaient monnaie courante. Aujourd'hui, Portland est une ville modèle, reprête, paisible et ouverte. Mais sous ces cafés et ces librairies tendances, tout un passé sombre et glauque attend d'être redécouvert. L'Ouest américain regorge de récits extraordinaires. Mais l'histoire de cette petite colonie longtemps appelée The Clearing est sans doute l'une des plus hautes en couleur. Ce bout de côte déserte allait bientôt devenir un port florissant. Mais le vernis civilisé des rues recouvrait une réalité souterraine bien plus barbare. A la fin du 19e siècle, Portland était l'un des ports les plus dangereux du monde. Les marins qui faisaient escale ici étaient sûrs d'y passer un bon moment. Barres clandestins, drogues, bordels, tout un monde s'affairait impunément sous les pieds même de la police locale. Mais pour ces rues marins, succomber à l'attrait du plaisir pouvait se révéler fatal. Ils flânaient dans un bar ou un bordel et soudain, une trappe s'ouvrait sous leurs pieds et les précipitaient dans une geôle souterraine. Ils ne le savaient pas encore, mais ils venaient d'être shanghaïsés. Oh, waouh ! On est sous un restaurant, c'est ça ? Oui, on est dans les réserves du Hoboze, juste au-dessus de nous. Mais dès qu'on atteindra la section en terre battue, on sera officiellement dans les tunnels de Shanghai. Ce réseau de tunnels s'étend sur 8 kilomètres sous la cité. On est bien dans les tunnels légendaires dont on parlait ? Exactement. C'est ici même. Ce réseau court sous les immeubles d'habitation et de bureaux modernes. Les passages sont étayés par des arceaux de briques et des poutres de soutènement. Cette architecture simple et pratique a permis de s'assurer que le monde d'en haut ignorait ce qui se tramait sous ses pieds. Ces tunnels ont été creusés vers 1850, avant que la ville ne soit officiellement baptisée. Selon la version officielle, ces passages ont été construits pour transporter des marchandises, des bateaux aux hôtels ou aux saloons de la ville. Mais la véritable histoire est bien plus funeste. En 1870, ces tunnels acquièrent une triste renommée. Et pendant presque 50 ans, on va s'y livrer au trafic d'êtres humains, juste sous les pieds des passants. Dans les toilettes. Les laboratoires de méthamphétamines sont un problème récurrent. Et l'Oregon est l'un des états d'Amérique les plus touchés par ce trafic. Le principe de fabrication de la drogue est simple en théorie. Mais le processus lui-même est extrêmement dangereux et toxique. Les gaz émis sont si dangereux qu'il peut suffire de les inhaler pour mourir. Pire encore, les solvants que nécessite le processus d'extraction du produit chimique sont très explosifs. Et les incendies et grosses déflagrations ne sont pas rares. Chris ne doit pas seulement faire attention aux gaz toxiques et aux agents contaminants issus des laboratoires de cristalmette. Car seringues, éprouvettes et files de fer sont aussi jetées dans les toilettes. Une coupure ou toute blessure ouverte exposée aux bactéries de ces lieux peut être fatale. Et nous allons avoir un aperçu des dangers qui nous menacent. On voit l'eau qui remonte par ici. Elle est saine. La méchantrice à l'oeuvre dans ces tunnels est le trafic de drogue. Et notamment d'une drogue appelée méthamphétamine ou cristalmette. C'est dangereux parce que quand la police fait des descentes dans un labo de cristalmette, ils jettent la drogue aux toilettes, c'est ça ? Non, en cas de descente, ils s'enfuient et c'est tout. Ce qui m'inquiète, ce sont les labos qui fonctionnent à plein régime et qui balancent des tas de trucs toxiques dans les toilettes. Les laboratoires de méthamphétamine sont un problème récurrent et l'Oregon et l'un des états qui citent le processus d'extraction du produit chimique sont très explosifs. Et les incendies et grosses déflagrations ne sont pas rares. Chris ne doit pas seulement faire attention aux gaz toxiques et aux agents contaminants issus des laboratoires de cristalmette car seringues, éprouvettes et files de fer sont aussi jetées dans les toilettes. Une coupure ou toute blessure ouverte exposée aux bactéries de ces lieux peut-être fatales. Et nous allons avoir un aperçu des dangers qui nous menacent. On voit l'eau qui remonte par ici. Elle est saine. La rentrée à l'oeuvre dans ces tunnels est le trafic de drogue et notamment d'une drogue appelée méthamphétamine ou cristalmette. C'est dangereux parce que quand la police fait des descentes dans un labo de cristalmette, ils jettent la drogue aux toilettes, c'est ça ? Non, en cas de descente, ils s'enfuient et c'est tout. Ce qui m'inquiète, ce sont les labos qui fonctionnent à plein régime et qui balancent des tas de trucs toxiques dans les toilettes. Les laboratoires de méthamphétamine sont un problème récurrent et l'Oregon est l'un des états d'Amérique les plus touchés par ce trafic. Le principe de fabrication de la drogue est simple en théorie, mais le processus lui-même est extrêmement dangereux et toxique. Les gaz émis sont si dangereux qu'il peut suffire de les inhaler pour mourir. Pire encore, les solvants que nécessite le processus d'extraction du produit chimique sont très explosifs et les incendies et grosses déflagrations ne sont pas rares.